Le festival du livre bat son plein sur la côte d'Azur depuis ce vendredi 2 juin, et Sonia Mabrou qui est apparue radieuse. L'amour lui va si bien. Le festival du livre est de retour sur la côte d'Azur depuis ce vendredi 2 juin et ce jusqu'au dimanche 4 juin. Plus de 200 auteurs y sont attendus, avec en tête d'affiche Giuliano D'Aimpoli. Mais ce vendredi au lancement de l'événement CIS-T un autre visage, radieux, qui a fait le bonheur des photographes. Celui de Sonia Mabrou, venu présenter son livre Reconquérir le sacré, édition. L'Observatoire, la journaliste et animatrice radio d'Europe 1 était très souriante. Visiblement, l'amour lui va bien. En effet, rappelons que ces dernières semaines, Sonia Mabrou a fait parler en raison de sa nouvelle relation amoureuse avec le chanteur Pascal Obispo. Le couple plutôt improbable sur le papier a fait jaser. Et même un camarade d'Europe 1 de l'autrice n'a pas manqué de la taquiner sur le sujet. Dans un total look Jean, basket au pied, Sonia Mabrou ne pouvait cacher son bonheur, durant la 27e édition du Festival du Livre de Nice, installée sur le jardin Albert Ier. Son large sourire en dit long sur l'effet de sa relation avec le chanteur dans sa vie, alors qu'elle s'est récemment séparée du chef Etoile et Guy Savoie. Mais si y est-il avec un autre homme de sa vie qu'elle a fait le déplacement sous le soleil de Nice. Sonia Mabrou était accompagnée pour l'occasion par son père. Celle qui a récemment dû faire face à la perte de sa mère, qui l'avait bouleversée, s'affichait complice avec son père, fière de sa progéniture. Roselyne Bachelot et Ségolène Royal Sonia Mabrou n'étaient naturellement pas seuls à cet événement qui réunira près de 200 auteurs. Parmi lesquelles qu'elle t'est bien connue comme Roselyne Bachelot, autrice de 682 jours édition. Plon, ou encore Ségolène Royal, qui a récemment publié Refusé la cruauté du monde. Édition Édition du Rocher. Les deux femmes politiques ont pris la pause tout sourire lors de cette journée ensoleillée et 100% littéraire. Philippe Besson, Romain Sardou, Franz Olivier Guisbert, le directeur artistique du festival, Christian Estrosi, le maire de Nice, et Giuliano da Empoli, le président d'honneur du festival, ont également été immortalisés au lancement de l'événement. Sous-titrage ST' 501